Transcription par Céline R. En 2015, les accords de Paris ont fait renaître un formidable espoir pour lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, six ans après, il est l'heure de déchanter. Les scénarios nous amènent toujours au-delà des 1,5 degrés de réchauffement. Pourtant, on explore des solutions, comme par exemple la capture de CO2 dans l'atmosphère. On a vu Elon Musk proposer 100 millions de dollars pour la meilleure technologie. Alors, nous pouvons attendre cette solution miracle, comme s'il y avait un vaccin au réchauffement climatique. Arrivera-t-elle un jour ? Probablement pas. Ou alors trop tard. Pourtant, il existe une solution. Ici, à quelques mètres d'ici, une machine incroyable qui s'est développée au cours de millions d'années, qui a déjà capturé 30% des émissions de CO2 dues aux activités humaines, qui nous rend un nombre incalculable de services sans jamais nous demander un seul centime, qui couvre 70% de la planète. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? Cette solution, c'est simplement les océans. Un exemple, la Posidonie en Méditerranée, qui est présente sur notre littoral. C'est la championne du monde de la séquestration du carbone. À surface égale, pour un même kilomètre carré, elle est capable de capturer trois fois la quantité de carbone de la forêt amazonienne. Sans le savoir, c'est d'immenses forêts que nous avons sur notre littoral. ramenée à sa surface en Méditerranée, soit 35 000 km², elle est capable de capturer chaque année l'équivalent de 4 millions de tonnes de CO2. Ça représente les émissions d'une ville de la taille de Marseille. Et en plus d'être la championne de toute catégorie de la captation du carbone, la Posidonie nous rend de nombreux services. Elle protège nos plages contre l'érosion. Elle sert de nurserie pour des centaines d'espèces de poissons et de crustacés. Elle purifie aussi l'eau par filtration et elle produit l'oxygène que nous respirons. D'après le programme des Nations Unies pour l'environnement, ces écosystèmes-là, les herbiers sous-marins, ont plus de valeur encore que la forêt amazonienne ou les récifs coralliens. Malheureusement, nous détruisons ces écosystèmes à un rythme effréné. Et le problème, c'est que tout le carbone qui a été capté pendant des millénaires dans les sédiments est libéré dans l'atmosphère. Donc détruire ces herbiers, c'est créer une nouvelle source d'émissions de CO2. En même titre que le transport, l'aviation par exemple. Et on estime aujourd'hui qu'on a détruit jusqu'à 38% de la couverture des herbiers en Méditerranée au cours des 50 dernières années. Alors comment valoriser ce trésor sous-marin ? Comment donner un prix à ces services rendus par la nature ? Eh bien, on dispose d'un outil, d'une monnaie d'échange internationale, qui est la tonne de CO2. C'est un système qui a déjà fait ses preuves en milieu terrestre, pour la protection des forêts par exemple. Quand on protège la forêt, on évite des émissions de CO2. Et ces émissions de CO2 évitées peuvent être converties en crédits carbone, en certificats de compensation. qu'on va pouvoir vendre ensuite à des entreprises ou des privés qui souhaitent atteindre la neutralité carbone. Ouvrons ce monde de la finance carbone aux herbiers de Posidonie. Ouvrons ce monde de la finance carbone au monde marais en général. Et on va pouvoir ainsi permettre aux entreprises de financer directement des projets de conservation de la Posidonie, tout en améliorant leur bilan carbone. Mais que financer avec ces crédits carbone ? Tout simplement des solutions pour éviter les destructions par les ancrages des navires. Des encres qui vont labourer les prairies sous-marines vieilles de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'années. Plus une encre sera grosse, plus les dégâts seront importants. Donc par exemple, l'encre d'un yacht avec sa chaîne va détruire jusqu'à 2000 m² de surface d'herbier de Posidonie en l'espace d'une seule nuit. Donc des dégâts qui sont vraiment considérés comme irréversibles à l'échelle d'une vie humaine. La préservation de la Posidonie commence par un changement en profondeur de nos comportements. Le simple geste de jeter son encre dans l'herbier de Posidonie n'est pas sans conséquence sur cet habitat qui grandit d'un mètre par siècle. Il ne viendrait pas à l'idée, à chaque fois que l'on va en forêt, de creuser un sillon dans la forêt pour aller pique-niquer avec sa famille. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe avec la Posidonie à chaque fois que l'on va mouiller avec son bateau. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses. L'ensemble des fonds côtiers ont été cartographiés. On est capable, à l'aide d'une application téléphonique, de savoir exactement où l'on veut mouiller, sans impacter la Posidonie. Donc la formation des plaisanciers pour un mouillage éco-responsable est réellement une priorité. Concilier la plaisance avec la préservation de la Posidonie nécessite trois choses. La première chose concerne la réglementation, il faut qu'elle soit précise. La deuxième concerne la surveillance des navires, il faut qu'elle soit efficace. Et la troisième, l'installation d'équipements adaptés à la plaisance. Donc la réglementation, elle évolue, elle se renforce. Ce qui permet pour la première fois d'envisager une protection efficace de la Posidonie, à condition d'avoir une surveillance des navires. Interdire les mouillages, interdire des zones pour les navires, ne va de pair qu'avec l'installation d'équipements adaptés. Parce qu'exclure les navires d'une zone n'est pas une solution en soi. Il faut éviter le report, éviter de renvoyer cette pression ailleurs sur le pourtour méditerranéen, en plus d'impacter négativement l'économie locale. Pour les zones qui sont fortement dégradées, il existe une solution, des solutions de restauration écologique. Donc replanter des fragments de Posidonie trouvant en épave permet de restaurer ces zones qui ont été détruites. Ces solutions, finalement, elles ne sont pas inventées, elles ne sont pas technologiques, elles existent. Elles ne demandent qu'à être mises en place, tout simplement, aussi bien localement que sur le pourtour méditerranéen à grande échelle. La Posidonie est apparue sur Terre il y a 100 millions d'années. Elle a traversé tout un tas de cataclysmes au cours de différents temps géologiques. Il y a 5 millions d'années, la Méditerranée s'est refermée, elle s'est quasiment complètement asséchée, entraînant la disparition quasi totale des espèces, sauf la Posidonie. Ce que la nature n'a pas réussi à faire en 100 millions d'années, l'homme est en train de le faire tout doucement au cours des quelques décennies. Donc il est temps d'agir. Cette Posidonie qui est miraculée de l'évolution, aujourd'hui, c'est notre meilleur allié contre les dérèglements climatiques et les conséquences de ces dérèglements climatiques. Donc il est vraiment temps aujourd'hui de protéger cet habitat sous-marin qui est le pilier principal du carbone bleu en Méditerranée. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada